Cette réouverture des restaurants partout au Québec fait du bien. Or, quelques clients dans certains établissements ont avalé de travers leurs factures quand ils ont vu apparaître des frais COVID. Seuls quelques restaurants semblent les imposer, mais encore faut-il qu'ils préviennent leurs clients avant même qu'ils aient commandé leur repas. Si le restaurateur a omis de le faire, vous pouvez refuser de payer les frais COVID. La clé pour savoir si c'est légal ou pas, je vous dirais que c'est la transparence. Il faut que le commerçant soit absolument transparent dans l'annonce de ses prix. Dans la petite Italie à Montréal, la populaire pizzeria Napoletana réclamait, elle, 4 $ par client en frais COVID. Le client était prévenu avant de commander. En échange, le restaurateur lui offrait une bouteille d'eau naturelle des sources québécoises Saint-Élie, des petits pains ainsi que de la sauce épicée pour la pizza. On voulait ainsi éviter trop de manipulation et réduire les risques de transmission. C'était une situation temporaire. On voulait pas mettre les frais sur le take-out puis la livraison. C'était seulement pour la salle à manger. En retour, on donnait un kit. C'était pas une taxe. Cependant, jeudi soir, face aux nombreuses critiques, la propriétaire a aboli rapidement les frais COVID. Elle ne voulait pas mal faire, dit-elle. On aurait pu couper sur la qualité, on aurait pu augmenter les prix. On a décidé de faire ça, mais ça n'a pas bien passé. L'Association des restaurateurs du Québec encourage ses membres à ne pas hausser les prix, même si les trois derniers mois ont été catastrophiques. Il faut davantage encourager le consommateur à nous visiter. Sachez, par contre, que l'enjeu de la rentabilité, les coûts rattachés au respect des normes sanitaires, c'est important, là. On perd pas cette vue. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada